Nous allons envisager les processus lésionnels d'un traumatisme du bassin et quelques éléments d'anapologie qui se sont revenus. On insiste un peu sur les vaisseaux et les nerfs. Les lésions du bassin sont les lésions potentiellement graves, sinon on s'en réfère à l'arrêt déjà. La découverte d'une telle lésion faisait qu'on se concentrait plutôt sur les autres blessés. Il y a effectivement deux notions d'instabilité, une instabilité immédiate qui est essentiellement hémodynamique et une instabilité plutôt orthopédique qui va être celle qui sera pourvoyeuse des séquelles parfois très invalignantes. En l'absence de déformation évidente de la mort au squelette appendiculaire, ce qu'il faut c'est vraiment penser aux lésions du bassin. On peut avoir une vision un petit peu chronologique de la mort et de la mortalité de ces lésions pelviennes. Immédiatement, ça va être surtout le fait d'une part des lésions hémorragiques, notamment lorsque les entrons sont en cause, et également les associations lésionnelles avec la gravité d'associations aux lésions crâniennes ou thoraciques. Un peu plus tard, pour la période précoce, c'est essentiellement l'infection qui va être le lit de la mortalité, notamment lorsqu'il existe une ouverture cutanée, pour lesquelles les évolutions peuvent être dramatiques, et notamment lorsque ces ouvertures se situent dans la région anorectale, où on a alors une contamination multibactérienne qui peut être gravissée. Les lésions de franchissement apparaissent souvent secondairement, pour que leur gravité, notamment leur surinfection est plus tardive, mais sur les tissus mortifiés qui peuvent amener de se défendre par eux-mêmes. Enfin, la mort d'immortalité tardive, et le fait des séquelles neurologiques, urolénétales, également orthopédiques, comme ici, avec des difficultés non seulement à la locomotion, mais également simplement à l'installation, des difficultés majeures tenues de la position. Nous allons voir d'abord les mécanismes lésionnels. Le premier élément qu'on dispose, généralement, c'est une radiographie du bassin, qui permet déjà un petit peu de se figurer le type de traumatisme en cause, et il s'agira ensuite d'y relier les connaissances anatomiques pour envisager les lésions plus profondes. Ce qui est donné assez directement, c'est le squelette, avec certains éléments qui peuvent laisser suspecter les atteintes non seulement osseuses, mais également ligamentaires. Et ensuite, une certitude un peu plus grande du diagnostic est révélée par l'examen à scatographique. Le contenant ostéoligamentaire, premièrement, est constitué des deux oboxos, qui sont porteurs des articulations coxo-fémorales. Une particularité, c'est la riche vascularisation de l'ilio, notamment par l'artériel lombaire, qui peut être une source très importante de saignements osseux, notamment en l'absence de contention de ce bassin. Le sacrum, l'élément postérieur, fonctionne un peu comme une clé de boute, mais de façon inversée, et il est plutôt intrinsèquement instable, la stabilité n'étant fournie que par les ligaments. L'articulation en avance est faite par la symphyse pubienne, avec normalement un fibrocartilage, et des ligaments antérieurs et postérieurs, qui vont résister aux contraintes en rotation externe. L'expérience de Faraboff, où l'on sectionnait la symphyse et les ligaments, ne retrouve normalement pas d'écart supérieur à 2,5 cm, ce qui est le plus important, c'est la signe des lésions également postérieures. La zone paramédiale est relativement résistante, avec une bonne surface osseuse, ce qui permet un ancrage du matériel dans cette zone. En arrière, l'articulation sacro-coxale, avec une articulation à fente synoviale au niveau de la surface auriculaire. Elle comporte une part, évidemment, intrinsèque. Certains sont relativement faibles et peu puissants. Les sacro-iliaques voient les sacro-iliaques dorsaux, qui vont résister les uns à la rotation externe, et les autres plutôt à l'ascension. Au contraire, les ligaments sacro-iliaques interosseux sont très puissants, et vont résister, plutôt à la translation entéro-postérieure. Au total, le complexe sacro-iliaque postérieur constitue les ligaments les plus puissants du corps humain. Et ce ligament sacro-iliaque interosseux, notamment à l'origine de ce qu'on appelle les disjonctions-fractures sacro-iliaques, qu'on retrouve dans la littérature de l'anglais, sous le terme de crachement de fracture, qui va emperter une portion plus ou moins importante de l'articulation avec une classification type 1, plutôt antérieure, jusqu'au type 3, donc c'est plutôt postérieur. Les ligaments extrinsèques, le ligament iliolombaire, qui va de la costiforme VL5 jusqu'à la crétiliaque, qu'on peut voir sous la forme d'un arrachement comme ici. Alors, autant les processus costiformes sujacents peuvent être fracturés simplement du fait d'une traction excessive de l'ithiopsoas. Lorsqu'il existe un arrachement de la costiforme VL5, c'est généralement le signe de lésion postériografe, donc c'est un élément qui doit attirer le ligament sacro-épinou, du bord latéral du sacrum jusqu'à l'épine osciatique. qu'on peut voir ici, également arraché à ce niveau-là. Et enfin, le ligament sacro-tubéral, qui forme une sorte de hamac postérieur, à ce niveau du bord latéral du sacrum, jusqu'à la tunérosité ischiatique, et qui peut, là encore, si c'est pas très clair, un peu moins visible ici, être arraché, et est-ce qu'ici, nous avons une lésion instable. Alors, les lésions ostéolumentaires, nous allons voir les objectifs suivants, d'une part d'essayer de caractériser la stabilité, ou non, d'une fracture d'alopélien, et de dépister les lésions potentiellement instables, qu'il s'agisse de les lésions instables mécaniquement, ou éventuellement, hémodynamiquement. Alors, le pelvis intact est un solide, normalement indéformable, et lorsqu'il existe une rupture, a priori, il faut partir avec l'idée qu'elle doit être bifocale. Sur le plan osseux, le pelvis est intrinsèquement instable, et c'est les éléments capsulogigamentaires, et pour qu'il pète bien, qui vont lui fournir sa stabilité. Alors, le diagnostic, il peut reposer sur l'existence de déformations, notamment une inégalité importante de longueur des demandes inférieures, une rotation, soit en rotation interne ou externe, mais également des délèbrements cutanés. On insistera sur les dangers de tester, de façon répétitive, la stabilité, car lors des mobilisations, il faut refaire saigner des tranches osseuses qui les ont mis par coaguler initialement. Le diagnostic est aidé par la radiographie du bassin de face, complété par éventuellement les incidences de pénales qui permettent, sur cette vue craniocodale, de visualiser une translation l'antéropostérieure, et sur cette vue craniocraniale, de visualiser plutôt une ascension. Enfin, le scanner, lorsqu'il peut être réalisé, permet de préciser les lésions. Les classifications, la première que je vais te présenter, c'est celle qui est selon le mécanisme lésionnel, la classification de Jung et Burgess, qui est obtenue d'après l'analyse de la radio du bassin de face, avec trois types de force et trois types de stabilité, selon l'intensité de traumatisme. Ensuite, nous avons la classification de taille modifiée à roue, selon le type d'instabilité. Enfin, une classification qu'on aime bien en orthopédiste, c'est celle descriptive de le tournais, selon la topographie. Jung et Burgess décrivent trois forces, primaires, on va dire, la compression latérale, la compression antéropostérieure, le cisaillement vertical, avec pour chacune d'elles, trois degrés de malinité, et lorsqu'il existe une combinaison, on parle de lésions combinées. La compression latérale, c'est le fait d'un choc direct sur un héli-bassin. C'est par exemple le classique refus de priorité. Dans un premier stade, on a une fracture au niveau d'un aileron sacré, et un élément antérieur au niveau du cadre obturateur. Lorsque l'énergie est plus importante, s'y associe une fracture au niveau de l'ilion, ces fractures de l'ilion peuvent être particulièrement hémorragiques, on l'a déjà vu, et lorsqu'on passe ensuite à un stade plus important, on y associe un mécanisme qui est également ce qu'on retrouve dans une lésion un petit peu antéropostérieure, contre-latérale. Donc l'âge en guérant est tellement puissant qu'il va également déstabiliser le côté contre-latérale. La compression antéropostérieure, on y vient, c'est soit un choc direct sur l'arc antérieur, ou bien sur les épines du BAC postérieurs. Et donc on va avoir une ouverture au niveau symphysaire. Dans les premiers stades, on a une ouverture qui est inférieure à 2,5 cm, c'est uniquement les lésions antérieures, ou de la symphyse. Lorsque l'énergie augmente, on a un écart qui est supérieur à 2,5 cm, en sachant que la radio du bassin qu'on effectue, c'est un instantané, et qu'elle ne préjuge pas forcément de la gravité à un moment donné lors du traumatisme. C'est aussi une atteinte antérieure des sacroiliacs, et le scanner peut permettre d'apprécier la conservation ou non d'une charnière postérieure. Ensuite, un stade plus avancé, on a une rupture, évidemment, du plancher plénie belvien et de l'articulation sacroiliac. Le déplacement est normalement supérieur à 2,5 cm, et il y a également un déplacement antérieure postérieure qui sera visible notamment sur l'incidence crânio-pédale. Le sisaillement vertical, c'est ce qu'on retrouve dans les chutes d'un V&D, notamment lors d'activement de la voie publique ou avec un tableau de bord à haute énergie. On a une rupture antérieure et postérieure qui va être complète. On a eu classiquement le sisaillement vertical dessiné lorsqu'il existe une ascension de plus d'un centimètre au pied de la sacroiliac, et ça s'associe à une rotation horizontale et éventuellement sagitale de l'église bassine. Et donc on a vu que ces désons pourraient s'associer entre eux pour former des formes combinées. La classification selon le type d'instabilité, classification de taille, elle va décrire des lésions de type A, de type B, de type C. Les lésions de type A sont des lésions a priori stables, l'arc postérieur étant décrit comme intact. Les A1, on a des allulsions qui n'impliquent pas la non. Les lésions de type A2 sont des lésions stables, généralement par choc direct ou non déplacées. Alors une particularité, ce sont les lésions de type A3, où on n'a pas d'interruption, effectivement, de l'anneau, mais où on a des fractures transversales du sacrum, éventuellement du coccyx, mais qui peuvent avoir une traduction neurologique et qui doivent être recherchées et diagnostiquées. Les lésions de type B sont des lésions qu'on appelle des lésions postérieures incomplètes. sont le fait d'une instabilité horizontale rotatoire qui peut se faire soit en livre ouvert, ce qu'on retrouvera plutôt dans les lésions de type antéro-postérieur selon une mi-blanchesse, ou bien en compression latérale, et ces lésions pourront être bilatérales. A priori, l'ascension va toujours être inférieure à 10 mm, autrement on passe dans les stades C. Alors les facteurs de stabilité vont être soit le plancher pelvien ou les formations postérieures qui restent intactes, l'une ou l'autre. Quelques exemples, alors un B1 en livre ouvert, avec ici un B1.2, on a une ouverture qui est supérieure à 2,5 cm, avec ici une conservation de la charnière postérieure. On a ici un B2 avec une compression latérale, avec une lésion antérieure, avec une lésion postérieure homolatérale, et l'autre sous-division, c'est une lésion antérieure et une postérieure contre-latérale. Il y a ensuite les lésions bilatérales incomplètes. Il va y avoir une lésion bilatérale en livre ouvert, ou ici une lésion bilatérale mais en compression latérale. C'est lorsque une compression latérale et que l'autre hémibassin hémibassin est fixée, vous avez une compression qui sera bilatérale avec une fermeture. Ici, une lésion bilatérale en coup de vent, lorsque l'hémibassin contre-latérale est libre, vous avez la lésion d'un côté qui vient porter en rotation externe l'autre côté. Les types C sont les lésions postérieures complètes où on a une instabilité horizontale rotatoire et une translation verticale postérieure qui peut être unilatérale ou unilatérale associée à une lésion postérieure incomplète ou bien fait de lésion bilatérale et complète. Alors, on subdivise ensuite en fonction de la localisation de la lésion avec le dernier chiffre qui correspond pour le type 1 à l'hémibiaque, pour le type 2 à l'articulation sacro-hémiaque et pour le type 3 au sacrum. Avec ici une lésion bilatérale avec lésion incomplète donc de type B contre-latérale. Et ici, une lésion bilatérale avec lésion complète des deux côtés qui résulte en une instabilité majeure. Généralement, une instabilité majeure sur le plan mécanique mais également souvent sur le plan hémodynamique. La classification topographique de le tournel est basée sur la localisation des traits de fracture et c'est alors un élément essentiel à prendre en compte pour la thérapeutique. C'est un type de lotage qu'on va pouvoir utiliser et donc on aura des lésions au niveau du sacrum, de l'articulation sacro-hémiaque, de l'ion. Les lésions de l'acétabulaire sont traitées habituellement à part. Les lésions au niveau du cas vampirateur ou les lésions paracinphysètre ou sainphysètre. Alors les éléments stabilisateurs comportent également le diaphragme européen qui permet en bas le petit bassin et qui a la particularité de niveau de passage à la filière urogénico-anale. Et en cas de lésion à ce niveau, on a un risque infectieux qui va être majeur. Alors les plaies qu'on peut observer à cet endroit peuvent être développées des skiosseuses avec l'importance des touchés qu'elles viennent à la recherche d'une éventuelle plaie ou d'un contact osseux avec le fait de lacérations et également de ruptures par arrachement particulièrement graves. On entend maintenant au rapport anatomique. La symphyse est en rapport direct avec le tractus urinaire mais également avec des éléments vasculaires à faible pression notamment au niveau de l'excuse de Santorini. Au niveau de la région paracinfusée, on a un rapport à ne pas méconnaître avec le canal régunal qui dit le passage en... alors ça touche les hommes aux cordons spermatiques mais également à des nerfs et qui parfois est également traversé par les sacs urinaire et dans d'autres cas, c'est plutôt le testis qui peut être ascensionné. Il faut se méfier et faire vérifier avant de se lancer dans une chirurgie la peine de vérifier l'état du scrotum avant de se lancer à l'advance. On risque de pouvoir retrouver parfois un testis ectopique. Les rapports vasculaires sont fondamentaux. il faut faire la gravité immédiate de ces lésions pelviennes avec des lésions qui peuvent être soit antérieures soit postérieures. Alors les gros vaisseaux lorsqu'ils sont des instabilités hémodynamiques majeures mais on a également des systèmes à plus faible pression comme les plexus vénurés trop plus bien. La gravité vient également de l'association avec des saignements d'origine intra-osseuse. on a déjà évoqué la gravité de ces saignements lorsqu'ils sont en région iliaque. Alors l'association d'un saignement artériel veineux et osseux peut donner lieu à un choc hémorragique initial qui est un critère de gravité et vous voyez des valeurs de mortalité lorsqu'un choc initial est présent qui sont élevés d'ordre de 40%. Alors quelles vont être les artères les plus fréquemment lésées ? C'est généralement pas les plus gros troncs mais plutôt des branches du système iliaque inter notamment l'artère vitale supérieure qui est un trajet relativement fixé lorsqu'elle passe au niveau de l'hériture et au-dessus de lui et donc lorsque vous avez un mouvement de l'aigle du bassin on peut avoir facilement des lésions à ce niveau des artères montueuses des artères sacrilatérales des artères compuratrices donc c'est essentiellement les branches de l'artère iliaque interne qui vont être lésées on assimile le pelvis à une sphère et il est classique de dire qu'on va essayer de diminuer l'expansion de la sphère en stabilisant au plus tôt ce volume pour éviter un remplissage à bruit donc il est mieux travailler en avant pour éviter une expansion de ce volume on ne retrouve pas de corrélation entre le type selon taille c'est à dire A, B ou C et le saignement et il n'y a pas non plus de corrélation topographique stricte entre la lésion visible sur la radiographie du bassin et la topographie de l'élément lésé enfin il faut savoir qu'une lésion peut empêcher une autre et lorsque on effectue une jambolisation sur des malades qui sont souvent avec un qui est dans ce artériel très basse on peut avoir une lésion qui s'étarie à un moment et qui reprend ultérieurement alors les lésions les plus sévères selon la classification de l'humilé-Burgès sont habituellement également celles qui saignent le plus cependant là encore on n'a pas de corrélation topographique stricte entre la lésion léfeuse et l'origine du saignement alors pour ces complications vasculaires donc les lésions des gros vais sont rares mais potentiellement catastrophiques pour le saignement véleux l'arrêt spontané est possible par une augmentation de la pression intra-pélvienne quant au saignement osseux il va être augmenté en l'absence de contention adéquate la tombe en citométrie est d'abord indéniable pour la mise en place d'une extravalation de produits de contraste qui est témoin de la lésion vasculaire et en cas de fracture instable deux tiers des patients ont une telle lésion vasculaire et dans la majorité des cas ces patients présentent plusieurs sites hémorragiques donc on tarie un seul et parfois insuffisent alors on a des éléments un petit peu topographiques pour savoir où sont les éléments vasculaires classiques tout fémorales à repérer la tête fémorale lorsqu'on a une fracture de la partie antérieure du cotis visite sur la radio du bassin de face on pourra se méfier d'une lésion à ce niveau puisque la face postérieure des vaisseaux il y a l'externe et fémoraux sont directement en rapport avec l'éminence idocubienne le problème c'est que ces éléments vasculaires peuvent être déviés des rapports modifiés en quatre fractures les vaisseaux peuvent être incarcérés ou pas donner du hâte d'enseignement comme ici vous aviez une plaie sèche de pianguinale qui en fait était devenue hémorragique au cours d'un geste de parage du fait d'une lésion de la veine fémorale alors il y a une notion classique c'est l'existence d'une communication entre le système iliaque externe et le système cocturateur qui est plus aisément visualisé si on approche par un abord médial au niveau de la branchie de pub le corona mortis est décrit classiquement dans un quart des cas en réalité quand on la recherche un peu plus systématiquement elle est souvent bien plus fréquente et il faut la ligaturer ou faire les moustaches pour éviter un arrachement à la partie postérieure notamment de la veine dont les moustaches risquent d'être très difficile en cas de lésion donc lorsqu'on isole le paquet par un abord ilio-aglunal cet isolement sera très prudent au ras de l'os pour éviter cela les déceux iliaques externes sont relativement fixes par rapport au bassin ils se trouvent dans un dédoublement du facial iliaque et donc lorsqu'on va traiter chirurgicalement certaines lésions une étape ça va être de les mobiliser donc de procéder à la libération de ce facial iliaque de l'avant vers l'arrière et ça permet d'aller ainsi jusqu'à la synchro-iliaque par en avant un autre élément intéressant sur le plan topographique c'est les vaisseaux épigastiques inférieurs qu'on va rencontrer dans l'abora pararectale qui soit un important repère inféromédial une part du canal inguinal et il va également faire attention car ils sont à proximité des vaisseaux iliaques externes dont ils sont des branches en arrière la néostase est particulièrement délicate on se réfiera de la bifurcation et de la confluence des vaisseaux iliaques communs notamment au niveau de la fosse iliaque lombaire alors le risque de lésion est accru notamment lorsqu'on a un délai entre l'accident et la chirurgie qui est augmenté avec un danger qui est surtout au niveau de la veine dont la paroi est particulièrement fragile outre les gros vaisseaux donc particulièrement veineux dans les moustaches sélectives et difficiles on a des lacs veineux le plexus veineux rétribut bien et au niveau de la fosse isclorectale où là encore lorsqu'on a des sainements c'est lorsqu'on met dans une situation chirurgicale une moustache sélective va être particulièrement délicate ça va faire l'objet de plutôt de tamponnements des hautes complications les complications urinaires alors le maître signe ça va être l'existence d'une ématurie mais surtout il va falloir éliminer une telle lésion l'ouverture cutanée a une mortalité importante et signera la gravité des plaies pérennales qui fait l'objet notamment des plaies en zone 1 de farinaires pour lesquelles une dérivation de la filière digestive sera nécessaire des complications nerveuses surviennent dans 5 à 40% des cas qu'il s'agisse des types B donc plutôt par compression ou bien dans les types C par des mécanismes d'étirement et d'arrachement le niveau peut être variable sur la structure nerveuse radiculaire tronculaire mais également plus distable enfin on est type A3 qui sont des fractures a priori non instables on a une présence de lésions jusqu'à 40% des cas on va voir un peu rapidement les nerfs dans une fracture du bassin à haute énergie ces lésions nerveuses sont relativement fréquentes avec notamment des lésions des nerfs périnéaux qui ne sont pas forcément toujours très bien diagnostiquées au départ donc c'est important d'avoir un examen préopératoire si on s'oriente vers une chirurgie puisqu'on a notamment le problème de la constatation post-opératoire d'une lésion de la iatrogène on va aller voir un petit peu ces nerfs de l'avant vers l'arrière alors ces lésions peuvent être soit secondaires à la fracture à la luxation avec une atteinte qui peut être immédiate par contusion, compression et éligation sexuelle mais la compression elle peut également se faire secondairement à la présence aux éligations par le casque ce qui est plutôt exceptionnel il peut y avoir également des lésions diatrogènes compression par un écarteur l'appui sur une traction ou des lésions directes alors en avant le nerf émoral constitue le plus gros contingent des fibres qu'on rencontre notamment dans les abords antérieurs il est dans la gaine diopsoas et on arrive à le détendre en légère flexion de la hanche et des rotations externes alors lorsqu'on est parfois amené à mobiliser de façon importante l'idiopsoas ce nerf peut-être à risque et plutôt que de passer latéralement le fait de passer plutôt par voie pararectale par la deuxième fenêtre ou voie guérale permet d'avoir un trajet un peu plus direct qui épargne un petit peu plus ce nerf l'ido-hypogastique et l'ido-aglinal ont un trajet surtout pariétal et en fait on peut avoir des lésions de ces nerfs notamment dans des abords antérieurs lors d'abord l'ido-aglinal le rameau-perforant de l'ido-hypogastrique peut être atteint lorsqu'on étend en arrière largement un abord postérieur de la crétiliac qui va pouvoir donner lieu à des douleurs gluteales latérales ou frurales hautes toutes les branches génitales des ilio-aglinales et l'ido-hypogastriques peuvent être traumatisées soit dans des pathologies arrières mais dans ce qui nous concerne ça va notamment être sur l'ido-hypogastriques à proximité du cordon dans ce qu'on dissèque et ces nerfs sont également à proximité de la zone opératoire dans la borale ou pararendale et ils inervent notamment la région inguinose rotale le nerf cutané latéral de la cuisse c'est un nerf qui va passer sous et à travers le diamant inguinal généralement un centimètre en dedans de l'épilineac antérieur et supérieur on le recherche pour les sorties systématiques dans la borale inua-aglinal sans toujours le retrouver il va croiser à la face ventrin du sartoromus qui se divise en ces branches cardinales pour la partie latérale de la cuisse le nerf obturateur lui on va le retrouver notamment dans ce qui est à bord antérieur intrapellien alors il va émerger en arrière des vaisseaux liac en dedans tout ce oas passer les trois supérieurs rejoindre le canal obturateur et donc on est à risque à ce niveau là on passe maintenant aux éléments nerveux postérieurs on va retrouver les portions initiales des lignes du plexus lombaire déjà décrites également le trombo sacré les racines sacrées les éléments présacrés qui vont donner lieu notamment à la sensibilité périnéâtre et être intéressés dans la continence c'est la fonction recti alors la racine M5 c'est particulièrement un risque puisqu'elle a un passage à la face antérieure de l'héron sacré où elle est quasiment fixée elle va être rangée lors des fractures du sacrum également lors de la réalisation des vissages iliosacrés ou en cas d'échapper de la vis et également lorsqu'on met en place une plaque iliosacrée où elle est vraiment très à proximité où il ne va rester pas dépasser un centimètre donc sous peine de l'aléser il va rejoindre la racine S1 pour constituer le trombo-colombo sacré le dernier nerf qu'on va décrire c'est le nerf pulernal qui est une branche du plexus sacré qui va se former en avant du sacrum en deux dents du trombo-ischiatique il va quitter il a un trajet un peu particulier puisqu'il va d'abord quitter la qualité de l'hébienne par la dernière chancrure sciatique et ensuite il va longer les piles sciatiques il va ensuite rentrer à nouveau par la petite échantillure sciatique et gagner le canal du lindal et il est également à risque à ce niveau là lorsqu'on utilise lorsqu'on analyse les voies intérieures intra-pélviennes notamment lors du temps un petit peu postérieur de certaines fractures un peu complexes de cible en conclusion on a vu les mécanismes lésionnels et certaines particularités anatomiques dont la meilleure impréhension permet d'évoquer les éléments potentiellement lésés ou à risque de l'être notamment les éléments vasculaires liés à des complications hémorragiques les éléments viscérotégumentaires essentiellement sources d'infection les éléments ostéodigamentaires neurologiques qui vont être pourvoyeurs des séquelles à long terme merci merci voilà un exposé tout à fait complet et didactique on a bien compris que c'était une anatomie très complexe et donc une région dangereuse je vous laisse la parole pour intervenir j'ai une question à poser une réflexion à faire il arrive souvent de voir des patients au stade des séquelles alors c'est peut-être plutôt le sujet de la peine mais effectivement tu l'as bien montré qui n'ont pas eu de lésions osseuses c'est surtout des malades d'expertise qui n'ont pas eu de lésions osseuses et qui pourtant ont soit des douleurs soit des signes neurologiques et donc on suppose qu'il y a eu un étirement au cours du traumatisme l'exemple typique c'est l'étirement du nerf pudendal avec les névralgies qui s'en suivent chez des patients qui ont eu un traumatisme du bassin mais sans fracture genre accident de moto où les gens sont projetés sur des longues distances ensuite vont heurter les balustrades etc et ça pose vraiment un problème d'authentification et puis de créer une relation entre le traumatisme et ce qu'il y a des lésions qui sont observées tout à fait dans le cadre de l'expertise notamment c'est de rattacher les lésions temporellement à l'accident on peut essayer d'avoir des objectivations électrophysiologiques mais l'OMG n'est pas toujours très profondit dans ces cas là c'est vrai que la réalité de la lésion et parfois c'est uniquement des lésions nombreuses que la plante par exemple des motrices qu'il puisse se décrire vous voyez c'est assez difficile d'être certain surtout quand on est dans des patients qui ont des plantes multiples sur téléphone avec parfois une profil psychiatrie qui est un peu en particulier sans plus dire qu'il y a rien monsieur le président je voulais vous profiter de vous avoir sur la main disons que je ne connais rien d'orthopédie j'avais appris que vous avez parlé d'Émile de Tournelle et je voudrais se rappeler par une vieille histoire d'internat c'est qu'on distinguait il était très acharné des fractures du cotyle donc elles ne rentrent pas dans le cadre nécessairement parce que c'était des fractures très spécifiques avec des éclatements notamment la fracture du tableau de bord où il y avait le cotyle donc on met ça en marche c'est pas tout à fait la même mécanisme pour vous là c'est plutôt du polytraumatisme en fait comment ça se distingue des autres il y a certaines fractures du cotyle qui rentrent dans ce cadre là notamment les fractures transversales où vous avez souvent lorsqu'on regarde bien il y a quand même une lésion également postérieure au niveau de la sacrolia qui est dans la partie basse de la sacrolia il y a une ouverture à ce que vous avez et c'est quand même souvent il y a une lésion de la nourriture aussi mais c'est vrai que le pronostic il y a aussi l'articulaire donc c'est ça va être surtout d'avoir une attitude de la réduction anatomique de son profil articulaire mais c'est enfin la distinction vraiment entre les deux fractures c'est quand même un peu artificiel parfois c'est pas forcément c'est plutôt le type de traumatisme qui va distinguer l'énergie mise en œuvre plutôt que la localisation anatomique bref d'ailleurs c'est vrai que c'est un peu un sous-type certaines des fractures du cotis ne sont pas les matériaux internaires comme le parlement de l'estérien mais les autres le feu on va te voir ça tout à l'heure finalement il y a deux prises en charge pour le chirurgien l'urgentiste il y a l'urgence vitale qui est plus le bassin alors que le cotis c'est une urgence fonctionnelle et donc après pour vous en tout cas je suppose qu'on va passer de l'urgence vitale en essayant de conserver un cotis qui ressemble à quelque chose pour pouvoir s'en servir c'est comme ça qu'on peut aborder les choses après c'est vrai que les avant-chirges qu'on va faire notamment pour la reconstruction c'est un petit peu le lien pour ma part je rebondis sur ce que vient de dire sur la question de notre président c'est que je vous invite à vous reporter à l'intitulé de la session qui est assez subtile c'est prise en charge multidisciplinaire immédiate du polytraumatisé atteint de fractures du bassin et dans mon introduction vous avez noté que je n'ai pas mentionné la description de la classification de le tournel mais c'était voulu parce que la classification de le tournel comme il très bien Philippe Adam elle s'adresse elle a une finalité thérapeutique mais thérapeutique pour mettre en place des ostéosynthèses qu'on ne fait pas en urgence évidemment alors à ce propos je voudrais savoir quel est votre choix voilà j'ai un polytraumatisé qui arrive j'essaie de me retremper un petit peu dans l'ambiance polytraumatisé il y a une fracture du bassin c'est un traumatisme grave je fais ou je ne fais pas de la radio ou un scanner peu importe on en discutera après quelle classification a votre faveur parce qu'on a vu que la classification de taille elle est vraiment très compliquée alors que la classification du milieu d'urgence elle a l'avantage déjà de donner un petit peu la réduction enfin une manœuvre de réduction à l'employé parce qu'on va plutôt tirer finalement en cas de l'ascension ouvrir le carnet c'est la plus c'est la plus à l'assistance c'est la plus la plus partilier voilà c'est là où on peut faire la distinction entre classification véhiculaire c'est à dire celle qui fait consensus dans l'urgence et qui aboutit à un geste thérapeutique immédiat et les classifications académiques qui sont un peu a posteriori comme peut l'être celle de taille le gros avantage c'est que la radio du bassin seul alors que le taille on est obligé quand même d'aller plus finement regarder ce qui se passe bon pas d'autres remarques c'était absolument passionnant